Ragnar Blackmane Lorsqu'on fit de Ragnar Blackmane le plus jeune des seigneurs loups de l'histoire du chapitre, d'aucuns commencèrent à le surnommer le jeune roi. Fenris a connu de nombreux hivers depuis lors et des excès de son orgueil impétueux ont plus ou moins été tempérés. Sa bravoure insensée et sa foule sont à présent jubilées en des stratégies audacieuses et des attaques éclaires dont la vivacité et la sauvagerie prennent l'ennemi au dépourvu. Il est toujours le premier de ses guerriers à mettre le pied sur un monde et le dernier d'entre eux à en quitter sa surface ravagée. Nombre de Space Wolves gagnent des épithètes au cours de leur service. Ragnar gagna le sien lors du redoutable test de Morcaille où on l'envoya chasser un loup à crinière noire géant. Fort de son instinct et de sa vivacité, l'héritage de Russ courant dans ses veines, il tua le loup à main nue et rougeau de fatigue rapporta l'immense carcasse jusqu'aux portes du gros. Les prêtres loups virent en cette prouesse un bon présage et le jeune et farouche aspirant prit ce jour le nom de Black Mane, signifiant crinière noire. Ragnar n'était qu'un griffe sanglante dans la grande compagnie de Berek Thunderfist lorsqu'il fut élevé au rang de garde-loup. Cette promotion, inédite ou presque pour un guerrier aussi jeune, lui fit octroyer quand il pourfendit le seigneur de guerre orque Borzal Khan. Quand Berek tomba au combat, ce fut Ragnar qui mena la traque de l'assassin de son seigneur. Comme il est de tradition, la garde-loups élit le successeur de son commandant et ce fut Ragnar qu'elle présenta au loup suprême comme nouveau chef. Avec lui à leur tête, les Black Mane ont remporté des victoires glorieuses et des hauts faits sur d'innombrables champs de bataille dont on se souviendra de millénaires durs. L'agilité cinglante avec laquelle Ragnar manie sa lame tronçonneuse, pro de givre, continue à faire croître sa légende. Le chapitre le plus récent de sa saga raconte comment il s'est joué de Morcaille et a aussi un monstre en retour. Sur Prongar, Ragnar affronta en duel nul autre que le seigneur de guerre fort, Gasgul Traka. C'est une prophétie qui l'attira à cette confrontation et à laquelle jamais le seigneur loup ne se serait soustrait. Ragnar prétend que l'affrontement dura dix jours et dix nuits, cependant que les guerriers des deux chefs combattaient et mouraient autour d'eux. Selon Bachmein, la mort n'était qu'à un cheveu qu'en puisant dans ses dernières forces et hurlant de rage, une décapita Gasgul avant de s'effondrer. Mais cela ne sonna pas la fin pour l'un ni pour l'autre. Le corps mutilé de Ragnar fut récupéré et les prêtres loups y décelèrent une étincelle de vitalité. Ils renforcèrent le fil de sa vie avec des bio-rituels ésotériques et Ragnar entreprit la dangereuse traversée du Rubicon Primaris. Le jeune roi revint sur Prongar pour découvrir que Gasgul avait ressuscité par le truchement d'une indicible technologie Zenos et de sa malveillance plurias. Ragnar ne fit pas la même erreur deux fois et il sabota à la place les installations du seigneur de guerre orque avant de prévenir l'impérium des immenses hordes de peau verte que Gasgul amassait. Seul le temps saura dire si cela suffira à éviter la destruction brutale de l'humanité. Ragnar ne fut pas le premier de son chapitre à franchir avec succès le Rubicon Primaris. Cet exploit revint à Brega Ironfust, mais son renom et le respect que lui accordent les plus jeunes guerriers de Space Wolves ont participé à lever un peu des réserves qui planent sur cette transformation. La culture du chapitre est largement conservatrice, mais un nombre croissant de Space Wolves voit la traversée comme un défi et aucun fils de Russ ne se défile face à une telle confrontation. La propension de Ragnar à prendre des risques l'amène à régulièrement faire fi de la piètre discipline de ses meutes. Ceci explique peut-être pourquoi, pour l'heure, il tolère les rejetons les plus irascibles du chapitre dans ses rangs. Sous-titrage Société Radio-Canada